J'avais énormément du bien, moralement. Je me sens plus seule, quoi. Une des choses qui était difficile pour moi au début du confinement, c'est que je n'avais personne pour qui cuisiner et ça m'embêtait. Et donc là, quand j'ai appris que cet organisme s'était lancé, j'étais vraiment ravie. J'aime bien le sens que quelque chose que je crée avec mes mains, fait plaisir à quelqu'un d'autre et peut l'aider à vivre. Et là, j'ai fait un assez grand rôti de porc, ça m'a pris quand même trois heures à faire, mais ça va durer au moins huit portions encore. J'ai mis de la crème par-dessus, parce qu'hier, tu avais mis du petit suisse. Oui. J'ai plus. D'ailleurs, ils ont adoré. Bah oui, c'est ce qui paraît. Ton petit bras venu. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Super. Merci beaucoup à Sarny. Je vous en prie. Bon courage. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Le fait que les gens, tout le monde est chez soi, ils ont beaucoup plus de temps pour faire des activités, donc cuisiner. Quitte à cuisiner, autant garder une part un peu de côté pour un sans-abri qui en a vraiment besoin et dont les structures sont fermées. Et nous, on leur amène un peu de bonheur le temps d'un instant. Et on distribue ça à des sans-abri que soit on connaît ou soit on croise dans la rue au gré de nos tournées. Tu vas très bien les gars. Ah bah c'est sûr. Bon appétit pour eux. Tu vois ? Merci. Voilà. En tant que livreur, ce qu'on fait, c'est quand on va chercher les plats chez les cuisiniers et cuisinières, on a un masque, donc je porte et j'ai du gel et hydroalcoolique que j'ai mis sur les mains tout à l'heure. Donc le gel, on le renouvelle plusieurs fois par jour. C'est bon quoi Naïma ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.